Musique Et salut les amis, salut les potos, bienvenue sur la chaîne de Casiel Gamer. Nous voilà pour la quatrième vidéo du Paldex, on va découvrir le 10, le 11 et le 12e Pal en route. Alors pour notre 10e Pâle, nous allons voir, c'est notre Pengulé, Pengulé est un petit canard tout mignon. Il est bien 10e au niveau du Paldex, on voit déjà que c'est un eau glace, donc deux éléments, ce qui peut être très utile en fonction de ce qu'on a besoin. Enfin, allons le voir plus en approfondi, dans ses compétences partenaires. Alors qu'est-ce qu'il a ? Lui c'est très simple, c'est un objet, ce n'est pas une selle ni rien, pas une calache, mais un lance usée. Oui, je ne déconne pas, vous allez avoir un lance usée dans lequel vous allez pouvoir charger votre Penguin, viser et tirer. Après malheureusement, ça fait des dégâts de malade, mais il en meurt, du coup vous allez devoir le restaurer afin de pouvoir le réutiliser une seconde fois et ainsi de suite. C'est juste monstrueux. Il ne meurt pas vraiment, comme il le met, il est KO, mais voilà, c'est assez violent. J'avoue que j'ai été trop choqué, que ce soit par l'explosion ou par le fait qu'il soit KO après, mais c'est juste monstrueux. On va regarder ça ensemble, on va d'abord regarder au niveau de ses capacités de travail. Alors au niveau de la nourriture, c'est toujours deux, très moyens. Travaux manuels, transport, c'est assez classique. On a l'arrosage, qui est pas mal justement pour faire pousser nos plantes, nos légumes. Par contre, c'est la première fois qu'on a réfrigération. Ce qui nous permet d'utiliser un joli petit frigidaire qui va garder la nourriture plus longtemps au frais. Au niveau des objets qui lâchent lorsque vous le capturez ou lorsque vous le tuez, c'est organes de congélation et fluides de pâle. Deux objets dont vous allez avoir régulièrement besoin. Au niveau de son habitat, le pingouin, comme vous le voyez, est quand même assez facile à trouver dès le départ. Et il se retrouve dans différentes zones que je n'ai même pas encore visitées moi-même. Alors voilà, on le met dedans. On va, je sais pas moi. Boum ! Boum ! Faut oui, c'est jubilatoire quand même. Oui, il est même pas tombé KO, c'est la première fois. Pour le deuxième que je vais vous présenter cette fois-ci, donc le numéro 11, il s'agit d'un premier boss à capturer. Alors, là c'est un petit peu différent. Le boss peut se capturer. Vous avez où ça ? Vous zoomez juste ici. Le tanking ! Vous avez une petite statue, le domaine de l'oiseau glace, qui vous permet d'y réapparaître assez facilement pour le capturer en boucle. C'est-à-dire une fois toutes les heures, car les boss que vous trouvez dans la nature comme ça ne ripopent qu'une fois par heure. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et voilà, il est mignon, il est trop classe. Je le trouve trop classe. Alors, c'est un haut glace également. Il a des attaques beaucoup plus dévastatrices. Il a des stats beaucoup plus impressionnantes que les pales classiques, vu que c'est un boss. Et au niveau de sa capacité de travail. Alors là, par contre, vous voyez, c'est un boss. Eh bien, il mange comme un boss. La nourriture, c'est quoi ? C'est 2, 4, 6, 8. Donc, 4 fois plus que le maximum qu'on avait jusqu'à présent. C'est assez costaud. Mais par contre, en capacité de travail, c'est costaud également. Travaux manuels, niveau 2. Transport, niveau 2. Arrosage, niveau 2. Extraction, pour tout ce qui est pierre, niveau 2. Et réfrigération, niveau 2. Là, clairement, c'est ultra fumax au niveau des stats. En combattant à ses côtés, le nombre d'objets obtenus augmente si un pales de type feu est vaincu. Grosso modo, quand vous allez combattre, par exemple, des boss feu, il est ultra important de l'avoir avec vous. Parce que quand vous allez les battre, vous aurez le double des objets que vous auriez reçus en temps normal. C'est juste exagéré. Au niveau des objets que vous pouvez avoir lorsque vous le capturez ou lorsque vous le battez, ce sont toujours des organes de congélation et des plumes de pinking. Je n'en ai pas encore vraiment eu beaucoup d'utilité, mais on ne sait jamais. Et au niveau de l'habitat, comme on vous l'a dit, c'est un boss que vous pouvez trouver là-bas. Et apparemment, vous savez le trouver à l'état sauvage dans cette zone-ci. Et en troisième et dernier à présenter aujourd'hui, on en voit le petit hérisson. Il s'appelle Zoltog. Il est mimi comme tout également. Pour le moment, ils le sont tous. Il est électrique. Il est franchement trop, trop cool à avoir. Alors, donc électrique, on vous l'a dit. Lorsque vous l'équipez dans la main, le lanceur ennemi provoque une explosion de foudre à l'impact. Ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser comme une balle de baseball. Et lorsqu'elle explose, elle fait une décharge électrique qui met KO tous ceux qui sont autour. Au niveau des capacités de travail, il n'a uniquement la génération d'énergie. Et donc est utile pour l'électricité. Quant à la quantité de nourriture, elle est minime. Elle est sur deux. Au niveau des objets qui lâchent lorsque vous le capturez ou quand vous le tuez, ses organes d'alimentation, c'était assez facile à deviner. Et au niveau de son habitat, honnêtement, la zone est assez petite. Pas rapide à avoir. Parce que franchement, avant d'arriver là, à part si vous ne pensez qu'à vous balader, ça met du temps. Mais une fois que vous y êtes, franchement, vous avez vu, c'est assez dense quand même. Alors, voilà, voilà. On l'a dans les mains. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Big badaboom. Ça, c'est sympatoche, je trouve. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Vous avez découvert de nouveaux objets assez sympas à utiliser. Bref, à vous de me dire si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous avez déjà utilisé. Faites-le-moi savoir en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez continuer sur cette voie-ci. Et n'oubliez pas, le petit pouce bleu pour la chaîne, ça m'aide énormément. Je vois qu'on grandit, on va bientôt arriver le cap des 100 personnes dans la communauté. C'est peut-être pas énorme, mais moi, je n'en demande pas plus. Vous êtes fidèles, j'ai beaucoup de nouvelles de votre part, beaucoup de retours en MP ou sur Discord. Ça fait super plaisir. Ça prouve que mon travail est apprécié quand même par un certain nombre. Et ça me donne juste envie de continuer car je fais ça pour le plaisir et pour vous donner du plaisir. Allez, c'était Casu et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada